Son Excellence Guy Ambrouk, ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée, a effectué une visite de Courtoisie ce jeudi 23 novembre 2023 à Elazwa Senibari, président de la Coordination Nationale des Foublières et Poulard de Guinée. La rencontre qui s'est déroulée à la résidence de l'opérateur économique au quartier Kipi, situé dans la commune de Ratoma, a duré environ une heure et a réuni plusieurs cadres de la coordination. Les échanges entre les deux militaires et leurs collaborateurs ont principalement porté sur des thèmes critiaux tels que la paix, l'inuité nationale ainsi que le développement économique et social en Guinée. A l'issue de cette rencontre, à huis clos, l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée a décliné l'objectif de cette visite significative. C'est une visite de Courtoisie et de saluer le nouveau coordinateur, monsieur Barry, et aussi de m'enquérir par rapport au rôle et aux fonctions de monsieur le président et de son organisation. Par ailleurs, Guy Ambrou a exprimé son admiration pour l'impulsion lancée par la Coordination nationale des Foublières et Poulard de Guinée, placée sous la direction éclairée de l'ASAS et de Paris, visant à promouvoir un développement économique et social harmonieux pour la Guinée. Je crois que monsieur le président et ses collaborateurs ont expliqué comment l'organisation fonctionne, quel type d'action peut entreprendre l'organisation. Ça peut être social, ça peut être au niveau de la résolution de conflits, donc il y a aussi une réflexion par rapport au développement économique, par rapport au social. Donc il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. L'organisation est très intéressante et je pense que la vision sur le développement économique est surtout très intéressante. J'ai beaucoup entendu parler du développement à travers l'agriculture, la transformation, la production agricole et je pense qu'en effet il y a un grand potentiel à ce niveau-là en Guinée qui peut créer une plus-value pour les populations et qui peut relever le niveau socio-économique et surtout aussi aider les jeunes à développer des opportunités pour eux en République de Guinée. Au nom de l'Azha Al-Sénibari, le vice-président El Azamadouri Kanada Diallo a exprimé la satisfaction du président et son équipe à l'égard de cette visite d'une importance particulière. Son excellent monsieur l'ambassadeur nous a fait l'honneur et nous a offert le plaisir de nous rendre visite. Je lui ai mentionné que c'est la première autorité de ce rang qui nous rend visite et on en est très 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 satisfait. Et on lui a dit que nous sommes une organisation dynamique qui cherche à promouvoir la paix, à promouvoir l'unité, le développement social mais également et surtout le développement économique pour contenir et rajeunir la partie économique de notre pays. Nous lui avons dit qu'à ce niveau-là, nous tendons la main à tout ce qui peut nous aider aux réflexions techniques, à tout type de réflexion et également à la mise en place de moyens et de mécanismes de financement. Nous sommes dans un processus de réflexion dynamique pour la mise en place de réflexions stratégiques en matière de développement économique et social. Ils peuvent nous accompagner à ce niveau-là et nous aider à développer des projets bancables et peut-être aller vers des mécanismes de financement. A noter que c'est le tout premier ambassadeur à rendre visite à Elhasa Senibari, président de la coordination nationale des Fouls de Hali Poulard de Guinée. Sous-titrage ST' 501